Si la situation le nécessite, ce sont donc 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles dans notre pays pour accueillir près de deux fois plus de patients en même temps que lors de la première vague de l'épidémie. Bruce Toussaint, excusez-moi de vous contredire, mais si vous voulez savoir ce qui nous emmerde à l'hôpital, puisque c'est le mot à la mode actuellement, il n'y a pas seulement les non-vaccinés, vous voyez ce que je veux dire. Il y a le fait qu'on a commencé cette crise avec 5 000 lits de réanimation et qu'on est toujours à 5 000 lits de réanimation. Et les services d'urgence sont remplis de pathologies hivernales comme l'hiver 2019, c'est-à-dire comme avant la crise du Covid. Donc cette conjonction des pathologies hivernales et la grippe, et vous voyez j'ai un badge sur la vaccination contre la grippe, en plus de la vaccination du Covid, la grippe de l'adulte va se rajouter à cette circulation très importante d'Omicron plus des autres virus. C'est vrai qu'il y a une inquiétude sur l'embouteillage au niveau des urgences, des services de réanimation.